Et votre premier grand travail où fonctionne l'analyse structurelle, c'est le chasseur noir, le texte qui n'est pas encore publié dans le livre qui a réuni plusieurs articles. Je dirais que d'une certaine manière, c'est déjà Clistaine Laténia, qui paraît en janvier 1964 avec Pierre Lévesque. Pierre Lévesque, qui était un jeune professeur dont j'avais été l'élève quand j'étais agrégatif au collège Sévigné, à qui j'avais proposé en 1957 de travailler ensemble sur un sujet qui m'amusait beaucoup et qui était l'histoire d'Epaminondas et de l'attaque par l'aile gauche dans les armées grecques. Il faut savoir que la bataille grecque, pendant très longtemps, a été une bataille où les deux ailes droites étaient les plus puissantes, quand l'aile la plus forte, c'est-à-dire l'aile droite, était victorieuse, l'aile gauche était enfoncée. Et il arrivait assez souvent que ça se passe des deux côtés de la ligne de bataille, jusqu'au moment où, en 370-69, un tacticien de génie, le béotien Epaminondas, s'est dit, après tout, pourquoi est-ce que je ne renforcerais pas mon aile gauche ? Et pourquoi est-ce que je n'attaquerais pas par l'aile gauche ? Au lieu d'attaquer par l'aile droite, après tout, ça paraît aussi rationnel. C'était certainement tout à fait rationnel, mais cela supposait une modification de la conception de l'espace, puisqu'il fallait admettre pour cela, non pas un espace où la droite est la priorité sur la gauche, mais un espace en quelque sorte géométrique. Et j'ai essayé, dans cet article rédigé avec Pierre Lévesque en 1957 et qui n'a été publié qu'en 1960, de faire un rapprochement entre les formes de la pensée géométrique et l'apparition d'un espace géométrique et ces questions de stratégie militaire. Mon maître de la Sorbonne, André Marre, a jugé cela avec une indulgence légèrement couroussée, mais enfin l'article a été publié et a connu même un certain succès. Et alors, à la suite de cela, Pierre Lévesque m'a proposé de travailler avec lui sur Clisten Laténien. Clisten Laténien, c'est d'une certaine manière l'inventeur de la démocratie. C'est-à-dire que c'est le premier homme politique qui, en 508-507, a fondé une forme d'État que l'on a appelée ensuite démocratie. Et il l'a fondée par un remodelage radical de l'espace et du temps à Athènes. Et lorsque le livre est paru en 1964, ce n'était plus un article, c'était devenu un livre assez conséquent, je l'ai envoyé à Victor Goldschmidt, qui nous a répondu « J'ai souvent pensé, en vous lisant, à Claude Lévi-Strauss. » Ce qui est bien la preuve, si vous voulez, que l'analyse structurelle, elle se trouvait en quelque sorte déjà là. Et elle vient s'affirmer dans votre étude sur le chasseur noir. Elle vient s'affirmer dans mon étude sur le chasseur noir, en effet. Qui traite aussi des questions d'espace. Qui traite aussi des questions d'espace. Le chasseur noir est né en quelque sorte d'une intuition. Qu'est-ce que c'est que le chasseur noir ? C'est un personnage qui, à la limite, n'a jamais existé. C'est un personnage qui sert en quelque sorte de prototype aux jeunes éphèbes Athéniens. Les éphèbes Athéniens, avant d'entrer dans l'âge adulte, pratiquaient, à Athènes comme ailleurs, des formes d'activités que l'on dirait aujourd'hui rusées. Il y avait une sorte de paradoxe dans le fait que ces jeunes jeunes, qui se disposaient à être des oplites, c'est-à-dire des combattants loyaux, servant en rang le jour, pendant l'été. Avec bouclier, en tenant leur bouclier. S'inspirait d'une tradition que l'on ne peut qualifier autrement que de ruse. Et de même, à Sparte, les plus délurés des jeunes jeunes devenaient ce qu'on appelle des cryptes, c'est-à-dire des cachés. Et ils partaient errant dans la campagne, dans la montagne, pendant l'hiver, se livrant à des meurtres clandestins d'îlotes, mangeant cru. Et c'est ce tableau des oppositions qui a surgi tout à coup. Alors que pendant tout un été, 65 ou 66, j'avais lu Claude Lévi-Strauss. Et qui a donné donc naissance à ce mythe du jeune athénien, à ce chasseur noir qui a été publié dans les annales en 1968. Et qui depuis, à son tour, donne naissance à un livre qui porte ce même titre. Et ce livre, justement, sur la page de garde, présente une image qui est celle tirée d'un tableau de Uccello. Pourquoi est-ce que vous avez pris une représentation ailleurs que dans l'espace grec pour visiter le chasseur noir ? C'est une idée qui n'était pas de moi, c'est une idée de Nicole Leroux. Mais d'abord parce que j'aimais beaucoup ce tableau et que lorsqu'on fait un livre, on doit sans doute se montrer savant et essayer d'apprendre quelque chose aux autres. Il n'est pas interdit non plus de se faire plaisir. Pendant plusieurs semaines, j'avais vécu à Oxford et j'allais tous les jours à la Schmollean Museum. Et rares étaient les jours où je n'allais pas voir cette chasse nocturne de Paolo Uccello. Et sur cette chasse nocturne de Paolo Uccello, on voit un jeune homme tout à fait isolé en noir qui est accompagné d'un chien. Et il y avait quelque chose de provocateur car il est évident que la chose normale aurait été de prendre une image de base grecque. Mais justement, dans sa thèse consacrée à la chasse grecque, Alain Schnapp, qui fut mon élève, a montré que le chasseur noir est une idée, un concept dont on a besoin pour comprendre les bases grecs, mais qu'il n'est jamais représenté directement sur les bases grecs. Parce que le chasseur noir apparaît aussi dans certains contes et dans certaines légendes. Je pense par exemple à des contes de type Vosgien. Ah, il y a quantité de contes alsaciens, Vosgiens, Italiens qui parlent du chasseur noir. Je sais que vous avez été invité par exemple par des ethnologues de l'université de Strasbourg qui voulaient peut-être vous amener sur le terrain d'un rapprochement, d'un terrain un peu comparatiste entre le chasseur noir grec et celui de la légende. Non, il y a naturellement des quantités de comparaisons à faire. Il y a le chasseur vert de Kafka, il y a le Cacciatore Nero du Falstaff de Verdi, il y a le Schwarze Jäger du Freischutz de Weber. C'est un personnage qui apparaît énormément dans le folklore, mais le plus souvent, il apparaît comme une sorte de chasseur maudit. Le chasseur noir grec, ce n'est pas tout à fait cela. C'est un jeune homme qui a échoué dans son initiation et qui, au lieu de rentrer et de devenir un adulte, reste en quelque sorte en permanence dans les solitudes de ce que les ethnologues appellent la brousse. Alors, en ce sens, c'est un personnage négatif plutôt que positif, mais il n'a pas cette charge de malédiction qu'a le chasseur de la chasse hannequin, bien connu effectivement des ethnologues. On pourrait faire une histoire de l'imaginaire autour de ce thème du chasseur noir. Autour du thème du chasseur en général, et c'est un petit peu ce qu'a fait Alain Schnapp pour le monde grec dans sa thèse, et c'est un sujet immense. Dans le chasseur noir, il y a par exemple aussi une étude qui concerne la question de l'âge d'or que vous tirez de la façon dont Hésiode en rend compte. Et vous associez cette question à, enfin c'est Hésiode qui le fait, au personnage de Cronos. Donc, il y a là aussi un rapport entre quelque chose qui est la dimension du temps et quelque chose qui appartient à une dimension hors du temps. Mais le problème, c'est que là vous jouez, comme l'ont fait les grecs d'ailleurs beaucoup, sur deux sens du mot chronos. Il y a chronos avec un H qui signifie le temps, et il y a chronos avec un K, si vous voulez, qui est le père de Zeus. Ce qui m'a frappé dans mes études sur l'âge d'or, notamment à propos d'Hésiode, mais surtout à propos de Platon, toujours lui, c'est que cet âge d'or de la légende a toujours un double, qui est l'âge de la barbarie et du cannibalisme. L'âge d'or a cette face qui est, tout le monde a de quoi manger, la terre produit d'elle-même, des céréales, de l'herbe, enfin de quoi se nourrir. Ce n'est pas tellement un pays de cocagne chez Hésiode, l'âge d'or. Mais l'âge d'or, c'est pas... C'est un peu plus frugal que ça, quand même. C'est un peu plus frugal que cela. Mais enfin, l'homme n'a pas besoin de faire d'efforts pour se nourrir. Ce qui caractérise l'âge d'or, c'est un non-travail. Mais il y a l'autre versant du mythe. Et l'autre versant du mythe, c'est que, justement, au temps de Cronos, il arrivait aux hommes de se manger les uns les autres. Et ça, c'est... Et généralement, on ne voit qu'un versant. Mais les deux existent. Et dès qu'on a fait un petit peu d'analyse structurale, on s'aperçoit très vite. Et les deux versants, d'ailleurs, hantent le cadre civique traditionnel, puisque le monde grec reste hanté par la question de l'âge d'or, mais aussi par le rapport à l'animalité. Le monde grec se définit constamment par rapport à l'animalité. Je ne crois pas qu'en cela, d'ailleurs, il soit très original, car s'il y a une chose qu'a bien démontré Lévi-Strauss, c'est que toutes les cultures se présentent dans leur rapport et se représentent leur rapport à la nature et, par conséquent, à l'animalité. Et même dans ce qu'on appelle improprement le totémisme, l'homme feint d'être un animal, il sait très bien qu'il feint d'être un animal et qu'il n'est pas un animal. Ce qu'il y a de relativement spécifique aux Grecs, c'est qu'ils poussent le degré de conscience extrêmement loin et que, par conséquent, ils théorisent cette opposition et qu'il n'y a pas besoin des ethnologues pour aller leur arracher. C'est ça qui est caractéristique des Grecs. – Sous-titrage FR –